Musique Yo, à tant qu'il est Congolais, c'est une ancienne combattante, c'est un politicien engagé. C'est un conseil qui nous a dit, c'est un conseil qui nous a dit, c'est un conseil qui nous a dit. Non, je ne sais pas si c'est la vérité des urnes, c'est une distraction. C'est-à-dire que c'est la vérité des urnes. Ça veut dire qu'il y a une preuve qu'il y a eu. Si c'est la vérité des urnes, c'est en direct. Il y a des juges, des tranchées. Donc, c'est l'exemple de l'Otri Koloba. Alors, l'Otri Koloba est déjà un peu à Genève. C'est l'exemple de l'Otri Genève. Moi, je trouve aussi, tu sais pourquoi j'ai soutenu aussi Fachi ? Parce que je trouve qu'il était piégé. Il s'est retrouvé, avec l'exemple de Fayoulou, avec les gens de sa tribune, ils étaient, je ne sais pas, avec lui, à peu près quatre. Tu vois, ils étaient à peu près à sept au total, mais que Fayoulou est les gens de sa tribune quatre. Et comme on nous a expliqué, et comme Fachi a expliqué, puisqu'il a dit après qu'on l'a invouté et tout ça, mais tu comprends, tout ça ne s'était pas bien passé. Donc, moi, je trouvais d'ailleurs, tu sais, j'ai deux frères. Il y a Fachi, il y a Fayoulou. Moi, je trouve, Fachi, lui, comme les gens disent, il était avec la caméra. Quand on regarde du côté de Fayoulou, Fayoulou, il était avec aussi Moïse. Moïse, il est déjà moitié aussi israélien. Et puis, ce n'est pas zambien. Et tout ça, qu'on cherche, puisque les impérialistes cherchent, c'est ça que les Congolais ne comprenaient pas. Moi, j'ai combatté ça. Puisqu'ils cherchent à placer Moïse depuis longtemps. C'est ça que tu vois, ils tournent avec Moïse partout. Tu vois, donc, qu'est-ce qui s'est passé ? À la fin, quand même, Joseph Kabila, il était un peu, ou intelligent, ou malin, je ne sais pas. Il a quand même montré sa force là en envoyant promener les impérialistes avec leur Moïse. Donc, ils sont restés avec Moïse, en train de se promener avec Moïse partout. Donc, pour moi, j'applaudis parce que le pouvoir est encore, est resté en Afrique. Donc, j'applaudis ça. Donc, si, voilà. Bon, maintenant, pour le tribalisme. Bon, pour le tribalisme, je trouve ça très triste. Moi, je trouve le tribalisme très triste et je suis affectée. Expliquez-vous. Je viens de t'expliquer déjà pour mon frère qui est mort dans le tribalisme de Kiongo. Donc, il y a un peu de l'inquiéterie. 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 Il y a un tribalisme. Maintenant, il y a un peu de l'inquiéterie. Mais comment vous expliquez-vous ? Ce n'est pas une blague que je raconte là. C'est une réalité. Parce que c'est l'enfant du ventre de ma propre maman qui est mort dans le tribalisme. Mon petit frère. Pas un cousin ou quoi. Mon propre frère qui est mort là-dedans. Donc, je suis affectée. Je suis affectée parfois parce que j'ai aidé les Congolais qui ne sont pas des Kassaïens. Je peux te raconter d'ailleurs l'année... Nous sommes en janvier. L'année passée, en septembre, je suis allée, comme je travaille dans les assurances, tu sais, je suis allée chez une maman, une cliente très gentille, très polie, une maman honnête et avec un grand cœur que j'aime beaucoup comme cliente. Elle est respectueuse. Elle n'est pas Kassaïenne. Elle est de Bandoundou. Les Bengales, je ne sais pas. Donc, quand j'entrais chez elle, je voyais qu'il y avait un malaise, son enfant. Tu vois, il a deux garçons. Le plus jeune réussissait et l'aîné n'avait plus la force. Tu vois. Donc, il a arrêté les études. Je suis entrée dans cette maison. Je lui ai expliqué comme ça tombait bien. Je connais un peu des connexions. Alors, j'ai expliqué à la maman, on peut l'aider, je peux l'aider. Parce que la maman disait, Marie-Claire, je n'arrive pas. On essaye, je n'arrive pas. Moi, je dis, peut-être, quand ça vient d'une autre personne, ça peut passer. Alors, j'ai expliqué au garçon, il est venu, oui, je prie, je prie. Moi, je vais toujours à l'église. Moi, j'ai dit, mais à l'église, tu vas, tu as beau aller à l'église, mais il faut étudier. Tu restes là, tu n'as pas d'école, mais l'église ne te paye pas. Il faut choisir. Donc, la maman a accepté. J'ai téléphoné à une personne où l'enfant pouvait suivre des cours accélérés en maths et français. Et puis, tout d'abord, l'enfant, quand je lui ai parlé, non, 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 moi, pas Mena, pas Mena. Après, il est entré dans sa chambre. Avant que je parte, il a accepté ma proposition de l'aider. Alors, j'ai dit, tant mieux. Quand lui-même, il accepte comme ça, tant mieux. La maman était capable de payer les cours accélérés. On a accéléré. L'enfant est allé faire son examen, son test, puisque ce n'est pas... Ça, j'aimerais aussi dire à nos jeunes qui sont ici en Europe, surtout en Belgique, même si tu as arrêté ton école, tes études en troisième, quatrième secondaire, quand tu as 18 ans, quand tu atteins 18 ans, tu as droit à passer l'examen de français et maths et entrer dans les études supérieures. Mais beaucoup ne savent pas. Donc, ce garçon est allé et maintenant, il a réussi son examen. Il est aux études supérieures, un garçon qui ne voulait plus étudier. Donc, si, par exemple, vous étiez tribaliste, tu n'allais pas l'aider ? Non, tu vois. Exemple, quelque chose, si cette affaire de tribalisme, je sais qu'il y a eu des tribalismes, mais puisqu'on a connu, on a voulu nous tuer là puisqu'on était des tchisekédistes, tu te rappelles, à la place de Luxembourg. Mais on oublie, on s'est dit, ce sont des quoi ? Nous sommes tous des Congolais. Mais le tribalisme comme ça, puisque Fachi a pris le pouvoir, commencé à attaquer les mamans, aller brûler la maison des mamans et les enfants dedans, aller violer les Kassayens, à Kinshasa, à Kikuit, ça, vraiment, je suis affectée. Alors, disons, comme tu me poses la question, je vais aider ces garçons, puisque si c'était à ce moment-là, ce moment-ci, j'aurais encore dû dire, hé, merde, j'aide les gens là, ils ne nous aiment pas. Tu vois, puisque nous sommes au Congo, c'est devenu comme si, nous les Kassayens, on est des étrangers. Et les restes, c'est les Congolais. Elles, c'est les Congolais. C'est question de complexe. Les autres, ils sont complexés. Tu vois, moi, je les trouve qu'ils sont complexés. Nous, les Kassayens, on n'est pas complexés. Tu vois. Donc, nous avançons. Quand je n'ai pas, j'accepte. Mais les autres, quand ils n'ont pas, ils voient les autres avancer, ils sont complexés. Ils doivent arrêter leur complexe. Puisque, exemple, ils vont, ils tuent les Kassayens. Les Kassayens, ils disent, nous aussi, nous allons vous tuer. Et où est-ce que nous allons arriver ? C'est facile. Et le pire maintenant, que je constate, les gens, ils commencent à minimiser cela. Ils commencent à dire non. et c'est un groupe de voyous. Quand on a vu Fayoulou faire son meeting, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est tout un mouvement derrière là qui disait, qui chantait, Boma Kassaya. Tu vois un peu ? Tu ganioc. Donc, même les gens, ils commencent à minimiser ça. Pour que nous, nous acceptons que c'était un groupe. Non, ce n'est pas un petit groupe. Oh non, on ne sait pas contrôler la masse. Mais, si vous êtes leader, il faut savoir contrôler. Moi, je me rappelle, le premier discours que Fatih avait fait, quand la Sénat avait prononcé que Fatih est le président de la RDC, il est retourné à la base, il a fait un discours et dans la foule, tout le monde a présenté ma première dame, a présenté, a présenté, tant que a mis au livre. La foule, il ne peut pas, il a critiqué que la fille maman au livre. Et qu'est-ce que lui, il avait dit ? Ma Kambouana, il a partir à l'eau et s'il est. Comme il a partagé, ma Kambouana, et directement, la foule a arrêté. Mais pourquoi Fayoulou n'a pas fait ça ? Bon, Fayoulou, il est en train de tisser la haine, donc il veut vraiment que le Congo soit enflammé. Tu vois ? Puisqu'il n'a pas encore vraiment condamné, il essaie d'être comme ça, un peu comme... Superficiel. Superficiel. Non, il faut, il faut vraiment, oui, il faut vraiment condamner. Moi, je condamne ces actes-là, ces barbares. Je peux même aller plus loin, je dis que c'est sauvage. Puisqu'ici, en Europe, on ne tue pas les gens comme ça, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la même conviction que je dois aller te tuer. tu n'as pas... Ici, en Europe, on n'a pas vu, exemple ici en Belgique, entre les Flamands et les Wallons, parce qu'on ne s'entend pas, ils ne vont pas aller se tuer. Il faut que ces choses-là arrêtent de tuer les autres êtres humains, puisque ces morts d'hommes-là, on parle de morts d'hommes, on a tué les Kassayens parce qu'ils parlent des Tchoulouba, parce qu'ils sont originaires du Kassay, parce qu'ils sont de la même tribu qui est le nouveau président. Mais ici, si tu tues comme ça une personne, on t'arrête directement, tu es en prison. Je compte sur les juges au Congo, là, qui puissent vraiment attraper les gens qui ont fait de tels actes, des commanditaires, et puis aussi qui sont allés vraiment à commettre de tels actes et tuer des gens, puisque ça devenait normal tuer les Kassayens. Ah non, je suis d'origine Kassayenne, je dis non. Je vois d'autres combattants qui essayent de faire leurs vidéos comme s'ils étaient parfois de peproquets et ils sont là, ils ne condamnent même pas le quoi, ils ne condamnent pas ce qui s'est passé, comment on a tué les Kassayens, mais ils sont là, oui, Tutsi, les Rwandais, mais arrêtons, arrêtons, avant de parler des Rwandais, parle de toi, Congolais qui tuent Congolais. C'est facile, hein. Les Mounipapa, ils sont en train de se cacher derrière les Rwandais, ils commettent des actes, des quoi, des barbarie, ils tuent, ils brûlent les gens et ils commencent à crier les Rwandais. Ah non, 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 nous n'allons pas à ce tétard. Ils veulent dire que c'est les Rwandais qui tuent les Malou. Voilà, ils sont capables de dire ça, parce que c'est facile de dire ça, parce que les Kassayens peuvent dire aussi la même chose. Parce que si eux qui tuent les Kassayens, ils ont les mains, hein, ils ont la tête, mais les Kassayens aussi ont des mains, il faut qu'ils arrêtent. Moi, je ne suis pas d'accord, je condamne fermement et ils doivent arrêter. Moi, je compte sur les juges au Congo et si on voit qu'au Congo, ça n'a pas été bien tranché, nous allons aller avec ça jusqu'au droit de l'homme. Nous n'allons pas accepter, parce que nous sommes déjà beaucoup de victimes, nous sommes civilisés, les autres, ils sont sauvages, excusez-moi le mot, puisque nous, nous ne tuons pas, puisque nous sommes civilisés. Et il y a aussi maintenant d'autres qui disent qu'on va s'évenger. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux leur dire ? Oui, puisque les Baloubas qui disent qu'on va s'évenger, hein, moi, je ne vais pas aller me venger, je vais me battre puisque comme je t'ai dit, je vais même jusqu'au droit de l'homme, je vais jusqu'à l'ONU. Moi, je préfère amener l'affaire à l'ONU quand je vois qu'il y a injustice au Congo, je vais amener cette affaire à l'ONU pour défendre le peuple kassaïen. Parce que je défendais le peuple congolais en général, mais maintenant, c'est ma trubie qu'on attaque, qu'on tue. Et les gens veulent que je ferme ma bouche, c'est impossible, hein. Je parle, comme je défendais le Congolais en entièreté, je défends aussi mon peuple puisque je suis du Kassaï. En plus, je suis du Kassaï. Quand il parle de Balouba, il m'attaque immédiatement parce que je suis Moulouba à 100%. J'ai beaucoup aidé les gens qui ne sont pas des Kassaïens puisque j'ai mon association qui est de défense des Congolais, mais je ne reçois pas un centime pour ça. J'ai payé mes transports pour moi-même, je me déplaçais. Donc, je mettais mon argent pour aller aider les Congolais qui ne sont pas parfois du Kassaï. J'ai une copine à moi qui a eu des problèmes avec son enfant à l'école, je suis allée l'aider. Elle n'est pas du Kassaï. Elle sait où elle est, elle va voir la vidéo. Je suis allée jusqu'à l'école, même d'ailleurs, à l'école, il y avait ma maman Armand Tungulu qui travaillait là. Donc, je suis allée pour aider une copie, une Congolaise qui n'est pas Moulouba. Bon, c'est que j'ai une miniature de Moulouba, c'est que j'ai pris la fâche dans la tribale parce qu'il y a des investissements mais sur le plan du tribalisme, il y a eu 5 ans, il y a eu qui a eu apporté les bichons pour qu'il s'arrête. Pour un moment, le président de la République est là, il y a eu 5 ans, pour qu'il y ait des investissements à la population de Montaïa. C'est un哲ac. C'est un哲ac. C'est un哲ac. Il y a eu C'est un哲ac. C'est un哲ac. C'est un哲ac. C'est un哲ac. Il y a eu un哲ac. C'est un哲ac. C'est un哲ac. A tout le monde. président, c'est qu'il nous a trouvé qui est le président, il nous a dit qu'il ne fasse pas un défendre. Non, 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 non. Unанный kollégien, il nous a tendu à la paix pour défendre les manières, les manières, il nous a dit qu'il n'y avait pas. D'ailleurs, il nous a dit que le président, il nous a dit qu'il n'y avait pas, et il nous a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas dit que il n'y avait pas. Mais ceux qui ne l'y a pas encore, ou bien, qu'il n'y a pas de au moutouakabine nae, soki a kikik peko loba, bati ka makambo ya entribal, yako diskriminer pepe ya kasay, yako banda kola mkananda konayo lobi, na zwi kaka soki nini na keko bo makasay, il faut batik. Donc, nga nde wo yona lingina loba, surtout nako sili sa, na lobi bende konabiso, moi namboka koti na na pouvoir, tozon nga mboka, koti ka lawa deja epaya bapaya esili. Oyebina tango loba bende wo kende na na centre ferme, naba twa ba karte ya 5 an, ba ozala kinaba centre ferme wan. Donc, loa esi ebima, ata uza na karte ya 5 an, oza expulsable. Ah bo? Ah oui, soki oza na mousala te ba gokiko tindika yo na mboka na yo. Donc, to sala nyonso, to zonga ba mboka na biso ba oyo ba gokiko zonga, to zonga na khespe nyonso, maka moa gofinga, esila, to kende to tonga mboka na biso, to zaba na mboka, toza kongole, toza kata bo moko. To yokana, to ti ka makamwa tribaliste, po mboka na biso, et to nga mape. Peske mboko ya za na kere, eko zala kaka sous-développe. C'est pour cela, to ti ka makamwa a kere, ya ko lukaloko la ba mouzito wana papa na avana silisa. Mouzito wana, aza kazaki getz. Kazaki getz, ça veut dire quoi? Donc, mouzito azalaki na kati, na zo comprendre te, awana belgique, denge bazo kanga mouzito te. Peske mouzito azalaki Na mani na 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 mafia na bango yé bomang. Nga mbome nga maa flaman ze huita. Anroia be u mkambwa mouzito. Mbome nga ni bokumesto yé. ya wat terlo ma kanga è due j staircase. la prison, pour ne pas qu'à Mouzito la corruption n'yons pas. L'élan Mouzito a commis exemple, les Mouzito a Zoloba a reçu la moto pour les investisseurs baillatés. L'oukouta n'a eu Mouzito. Derrière Fatih, il y a toute une armée. Une armée des Congolais qui sont là, qui sont en train de se battre pour que les investisseurs reviennent au Congo. Ça va, en tout cas, merci à tous ces pays. Mais j'espère qu'à vous qu'il y a beaucoup de choses, tout ça, et puis, comme il y a Mouka, équipi, il y a Média plus légal. Parce que, tu ne sais pas, mais moi, Mou Lili, parce que Mou Lili, ils ont unigté, ils ont un peu de lumière. Donc, Média plus légal, on dit qu'il y a Média plus, il faut Média plus, c'est Média plus, c'est Média plus, vive le Média plus, vive le Congo, vive le Congolais.